Chaque année, l'Université de Sherbrooke accueille des dizaines d'étudiants internationaux. Que ce soit pour la qualité des programmes offerts ou pour explorer notre coin de pays, ces derniers doivent s'adapter à un milieu de vie complètement différent. L'équipe de soccer masculin du Varéor est sans doute un des meilleurs exemples à cet effet. Une grande partie de ces athlètes sont d'origine étrangère. Nous avons rencontré deux d'entre eux pour savoir les grandes différences qu'il existe entre leur sport, ici et ailleurs. Rien, je suis venu au premier entraînement, il n'y avait pas tout le monde encore. Et je ne connaissais personne ici, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis à Sherbrooke en 2006, et puis je savais qu'il y avait une équipe, mais sauf qu'au début, ça ne me tentait vraiment pas de jouer avec l'équipe, et puis je n'avais vraiment pas de temps. Mais cet été, il y a mon frère qui est allé s'entraîner avec le Varéor pour le camp, donc je suis venu, j'ai fait l'entraînement, et puis l'entraîneur m'a convaincu de venir au jeu avec eux. L'adaptation au jeu ne se fait pas toujours facilement. La température et le style ne sont que quelques des éléments auxquels doivent s'adapter les athlètes. Je trouve que c'est un peu plus physique qu'en France, moins technique, mais plus physique. Les contacts, quand les arbitres le permettent, sont plus rugueux. C'est vraiment différent parce qu'au Mali, nous, on joue quand il fait 35-38 degrés, donc c'est vraiment différent. Le sport est un moyen incroyable d'intégration pour les étudiants venus de loin. La plupart du temps, l'équipe devient un réel oignot social et permet aux joueurs de profiter amplement de leur séjour au Québec. Puisque je suis là depuis le 15 août, on s'est entraîné directement. C'est les seules personnes que je connais quasiment ici, donc c'est vrai que ça aide bien. Quand on arrive, on ne connaît personne, avoir une équipe, des gens, c'est bien. C'était Marie-Lou Débien pour Variant TV.